Moi c'est vraiment un animé qui m'a mis une putain de claque, non pas parce qu'il y a une meuf trop bonne dedans et tout le monde simp sur elle. Moi je trouve pas qu'il y ait des raisons de simper sur elle. Par contre on va mettre le trailer US. Moi je vous conseille de le regarder en... Je vous conseille de le regarder en doublé anglais quoi. Bon parce qu'à la base c'est japonais forcément, enfin c'est asiatique, je sais pas si c'est japonais exactement, j'ai pas d'air de bêtises. Mais euh... Alors attendez on va regarder sur Wikipédia. Voilà. Alors, Rokuro Okajima, jeune employé japonais d'une grande entreprise, est chargé de voyager sur les mers d'Asie du Sud-Est pour livrer un disque contenant des données secrètes et capitales sur la société pour laquelle il travaille. Malheureusement, son bateau se fait attaquer par une bande de pirates freelance, voulant récupérer son bien et lui-même sera pris en otage sur leur bateau. Le Black Lagoon, un vieux torpilleur. Ok ? Donc du coup voilà, déjà on est en Asie du Sud-Est, vous voyez, vers la Thaïlande, les Philippines, on est dans ce coin là. Voilà, donc déjà les lois là-bas, tu vois, enfin les lois, je veux dire, il y a les eaux internationales quoi, tu vois, il y a beaucoup d'eau, c'est grand, c'est éparpillé. La police a un peu du mal à faire son travail, tu vois. Et donc du coup, il y a des pirates, alors c'est pas des pirates en mode One Piece et tout, là on parle, c'est des mafieux quoi, c'est des paramilitaires les mecs, tu vois. Alors, pendant que sa compagnie va tout mettre en oeuvre, quoi ? Ah oui, pensant que sa compagnie va tout mettre en oeuvre pour le secourir, donc là il parle de l'entreprise pour laquelle il bosse, il ne s'inquiète pas outre mesure. Ce qu'il ignore, c'est que ses supérieurs ont engagé des mercenaires pour le faire taire et détruire toutes les preuves de l'existence du disque. Donc en gros, cette multinationale, cette corpo quoi, asiatique, pour ceux qui rigolent pas, et bien là, plutôt que d'aider ce type qui s'est kidnappé, ils envoient des mafieux, enfin ils payent des gens quoi, d'autres mercenaires, pour aller l'enculer quoi, pour tout faire disparaître. Bref, c'est ce qu'il y avait décrit. Et au terme de ce premier épisode rocambolesque, il décide d'abandonner sa vie au Japon pour rejoindre l'aventure de ces pirates modernes. En gros, il a un espèce de syndrome de Stockholm accéléré, pas vraiment, mais c'est juste que quand il voit que les gens pour qui il bossait, il voulait le buter, et que les autres, justement, qu'il avait pris en otage, les pirates qu'il avait pris en otage, ils le traitaient plutôt bien en fait, tu vois. Ils avaient rien contre lui, ils le traitaient comme un humain normal, mais voilà, ils étaient plus en mode business. Nous, on assise, t'inquiète, on veut ça, voilà. Et puis quand ils se rendent compte que la boîte le lâche, que du coup, il fait la gueule et tout, et ben, du coup, je sais plus s'il lui propose exactement ou si c'est lui qui insiste, mais je crois que c'est lui qui insiste un peu. Et voilà, et vraiment, et les personnages qui font partie de cette compagnie de pirates, entre guillemets, ils sont géniaux. Et les doubleurs anglais, putain, c'est génial. On va voir après, vite fait, quelques passages. Alors, univers, ah oui, ça, c'est important, c'est vraiment l'un des meilleurs moments. La majorité de l'action se déroule dans la ville fictive thaïlandaise de Ruanapur. Putain, rien que d'entendre Ruanapur, putain, j'ai envie de revoir. Et sur les mers d'Asie du Sud-Est, enfin du Sud-Est asiatique, dans les années 1990. Ruanapur est une ville dans laquelle les criminels, voire les psychopathes, sont surreprésentés. La ville est un melting pot du crime, sa population et les personnages de l'histoire ont des origines diverses. Voilà, donc révis et sino-américaines. La police, elle est corrompue. Il y a plusieurs organisations criminelles qui sont présentes. Donc, il y a la mafia russe. Donc, c'est des anciens gars de l'URSS qui ont fait l'armée. Ils ont fait l'Afghanistan. Ils sont des terres, tu vois. Ils sont prêts à la troisième guerre mondiale, comme ils disent dans la série. Il y a les triades. Donc, les triades, je crois, il y a les triades chinoises, OK. Mais il y a aussi la... Non, il n'y a pas de Yakuza. Les Yakuza, c'est plus tard, c'est plus tard. Attendez, je ne vous dis rien. Et la deuxième moitié de la saison 2 se déroule au Japon. Voilà. Et à un moment, ils vont au Japon pour faire business, justement, avec les Yakuza. Et là... Et donc, il y a aussi des Américains. Je sais qu'il y a la CIA. Il y a des religieux aussi. Et tout est... Là-bas, c'est vraiment une ville criminelle. Genre, en gros, les gens qui sont là-bas, c'est vraiment pour exercer leurs activités criminelles. Soit c'est des contrebandiers. Soit ils exportent des trucs. Ils importent des trucs. Ils revendent. Il y a des vendeurs d'armes. Il y a de tout. Et franchement, si vous aimez les armes à feu, la guerre, tout ça, vous allez kiffer parce que les armes, elles ont été faites vraiment à la perfection. Genre, ils ont respecté les... Enfin, c'est vraiment legit, quoi. Ils ont respecté les trucs réels, quoi. Et donc... Donc, voilà, quoi. Et le grain est vraiment bien. Alors, la version française, elle est dégueulasse. J'avais commencé à voir en version française. Je n'ai vu même pas la fin du premier épisode. J'ai arrêté. J'ai regardé l'anglaise. Et l'anglaise était géniale. Alors, je ne suis pas... Voilà. Je n'ai pas cherché à voir plus loin. C'est vrai que j'aurais pu voir la japonaise, du coup. Et je vois qu'il s'est japonais. Mais je ne l'ai pas fait. Mais du coup, il y a de tout. Il y a de tout. C'est génial. Vous voulez voir la meilleure réplique de Black Lagoon ? Ah non, mais c'est en français. Attends, attends, attends. On voulait voir l'église commencer dans l'église. Je dois juste avoir un petit peu de parler avec cette fille ici. Là, c'est la matcha italienne contre l'église qui l'eut cru. Elle, c'est une bonne soeur. Mais elle, non, elle, elle fait partie justement de l'organisation criminelle qui a kidnappé le premier... Dans le premier épisode. C'est une gentille, quoi. Il parle tranquille, là. Il dit, c'est qui lui ? C'est le nouveau. C'est l'apprenti. Il arrive avec une MG42. Bon, et là, il y a la vieille soeur qui arrive qui calme tout le monde. Bon, je ne vous spoil pas trop. On va se mettre un trailer. Mais vraiment, regardez cette série. Elle est géniale. Euh... trailer. Vas-y, pourquoi pas ? Bon, là, du coup, il va montrer des trucs de l'épisode 1. Lui. Il est guttière, lui. Je l'adore. Comment il s'appelle, putain ? Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est trop... Il est tellement calme à chaque fois. Et putain, quand il y a des problèmes, à chaque fois, il garde son calme. Mais c'est tellement plaisir, ce mec. Voilà. C'est lui qui se fait kidnapper. Il avait été envoyé pour transporter le disque, mais il se fait kidnapper. Donc, c'est eux qui... Ça, c'est le Black Lagoon, quoi. C'est leur bateau. Il leur sert un peu de base d'opération, quoi. Donc, c'est vraiment les pirates modernes. Elle est trop bien, cette série. Après, vous l'avez peut-être vu, hein. J'avais besoin d'en parler, moi. Je l'ai vu deux fois. Après, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de métal ou de hard rock, mais ça va, en fait. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a des nazis, à un moment. Il y a vraiment, il y a tout. Il y a tout. Attendez, je vais vous mettre un peu une baston pour vous voyez commencer. Qu'est-ce qu'il me propose ? Oh, putain. Oh, putain. Ah, non, mais si je regarde ce combat, je vais pleurer. Trop d'émotions. Mais ouais, mais non, non, non. Ça, c'est trop vieux, tout ça. Enfin, c'est trop loin dans la série. Je veux un truc qui soit dans les premiers épisodes, quoi, que vous... Que vous ne voyez pas trop. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ça, c'est dans l'épisode 1, je crois. À chaque fois qu'ils sont dans la merde, c'est elle qui intervient. Ils sont poursuivis, là. En gros, ils sont un peu baisés. Ils n'ont plus vraiment d'armes. Enfin, il y a... De quoi, elle se met du son. Vous voyez, elle est comme moi un peu. Elle se met un peu de musique. Elle se concentre. Bon, après, voilà, je ne suis pas trop fan des musiques à chaque fois, mais... C'est tellement beau. Lui, c'est un peu le crack. Il reste toujours derrière l'ordi. Il étudie les données. Très réaliste. Après, il y a des combats bien plus épiques. Notamment avec les Russes. Les Colombiens aussi. Parce qu'elle a eu une enfance très difficile, en fait, cette femme. Et du coup, la douleur et tout, elle s'en fout un peu, quoi. Ben voilà, c'était Black Lagoon. Donc moi, je vous conseille de regarder cette série très bien.